L'enfant, s'il n'est pas prévenu, il va se retrouver devant une situation qu'il ne comprendra pas. Le monde n'est pas rose. Quand on vient t'embêter, il ne te laisse pas faire. Quand quelqu'un vient te chercher à l'école et que ce n'est pas tes parents, il y a un code. A partir du moment où il te dit que les autres légions, par contre, ne sont pas bien, là déjà, il y a à côté de la plaque. Que dire ou ne pas dire à un enfant ou un adolescent sur les risques de harcèlement scolaire, de pédophilie, de radicalisation ? Robert Patturel, ancien policier d'élite au sein du RAID, expert en celles défenses et co-auteur d'un livre dédié à cette question, vous conseille. Parlons, s'il vous plaît, de l'éducation de nos enfants, à ces questions de défense personnelle et plus globalement de protection personnelle. Je sais que le sujet vous tient à cœur, vous avez d'ailleurs co-écrit un livre. Le guide du kit, kit de sécurité pour les adolescents, que je recommande, qui à mon avis est d'utilité publique. Je mets le lien vers le livre en description de cette vidéo pour les gens que ça peut intéresser. Si nous sommes parents ou éducateurs, faut-il parler crûment de la réalité des agressions violentes qu'on peut rencontrer dans la vie ? En gros, faut-il former les enfants à ces questions et les adolescents sans les effrayer ? Est-ce possible ? C'est non seulement possible, mais c'est nécessaire. Le même jour, c'est nécessaire. L'enfant, s'il n'est pas prévenu, il va se retrouver dans une situation qu'il ne comprendra pas. Parce qu'on a tendance, nous, à leur faire croire que tout est beau, tout est autour d'eux. Et non, il ne faut pas leur dire « alors t'as ça ». D'ailleurs, les enfants ne sont pas dupes, ils voient les infos, régulièrement. Il y a des choses aux infos qui sont un peu choquantes, ils se posent des questions, ils n'osent pas nous les poser, à nous. On peut éviter déjà les images qui sont dures, on est évident de laisser regarder la télé à certains moments. Et puis surtout, il faut en parler, oui. Le monde n'est pas rose. Le monde n'est pas rose, il y a des gens qui ne sont pas gentils. Selon le niveau de l'enfant, on peut en parler parce que l'enfant, il va vous écouter comme ça. Ça n'empêche pas que c'est ancré quand même ce que vous allez dire. Ça n'empêche pas que c'est ancré parce qu'un jour, il va vous en parler. Vous aviez l'impression que c'était dans la règle d'un saut, c'est faux. Ça a marqué et peut-être qu'il a cogité un petit peu là-dessus. Donc, je lui expliquais, par exemple, s'il y a un truc qui passe à la télé, un film, où il y a une action violente, il faut brancher. On ne leur parle pas des problèmes qu'ils vont rencontrer, justement, du harcèlement qu'ils vont rencontrer à l'école, de toutes ces problématiques. Donc ça aussi, il faut leur en parler, il faut leur dire. Il ne faut pas que tu ailles chercher la bagarre, mais quand on vient t'embêter, ils ne te laissent pas faire. Donc, tout de suite, c'est non. Et puis, quand ça insiste un peu, tu te défends tout de suite. D'accord ? Et je vais te donner les armes pour ça. C'est-à-dire qu'on va travailler, pa-pa-pa. Il faut aussi leur parler de la pédophilie. Leur expliquer qu'il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur tête, qui ont une maladie, et qui risquent de rencontrer un jour. Et puis, notamment dans ton entourage. Donc, lui expliquer que, bien souvent, les enfants, il y a des adultes qui vont faire des choses qui ne sont pas normales, qui ne leur paraissent pas normales. Si ça ne te paraît pas normal, si ça t'indispose, déjà, il faut dire non. Je ne veux pas qu'on me fasse ça. Je ne veux pas que tu mettes la main là. Je ne veux pas ça. Puis, tu arrêtes parce que je le dis à mes parents. Donc, ça, c'est des choses déjà primordiales à enseigner aux enfants. Enseigner un petit peu aussi, un petit truc qui est tout bête, un code avec les enfants. Le code, c'est par exemple Charlemagne. Donc, quand quelqu'un vient te chercher à l'école et que ce n'est pas tes parents, il y a un code. Alors, le gosse, viens, ton papa, il m'a dit de venir te chercher à l'école. Oui, c'est quoi le code ? Ok. Terminé. Je ne compte pas avec, il n'y a pas le code. Des trucs tout bête comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la pédophilie, dans 80% des cas, c'est l'entourage familial, l'entourage des amis ou le voisinage très proche. C'est rare quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne de l'extérieur ou alors il le met sous le bras. Après, il y a des techniques que j'enseigne moi des petits. Quand quelqu'un essaie de l'emmener de force par la main, s'enrouler autour des jambes et l'empêcher de marcher, il y a des trucs qui marchent très bien. Donc, la pédophilie, la radicalisation. Je dis aux enfants tout simplement, si tu as ton copain musulman qui te parle de l'islam, c'est bien. Il te parle d'une religion qui, au départ, c'est une religion qui peut être tout à fait de paix et d'amour. Donc, c'est très bien. À partir du moment où il te dit que les autres religions, par contre, ne sont pas bien, là, déjà, il y a à côté de la plaque. Là, il faut déjà lui dire, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parle de ta religion, si tu veux. Dis que ta religion est belle. C'est d'accord. Mais ne parle pas des autres, alors. À partir du moment où tu commences à parler des autres, ce n'est pas bon. Puis après, oui, mais nous, les musulmans, on est traités partout, dans tous les pays. On est massacrés, on est machins et tout. Il y a la justice et tout. Révolte. C'est comme ça qu'ils se montent un petit peu. Là, tu exagères un petit peu. Tu es un petit peu paranoïaque. Parce qu'en fait, il y a certains pays où c'est les musulmans qui font la misère, notamment aux autres musulmans. Donc, ne dis pas ça. Puis voilà. Là, déjà, on rentre dans le cadre. Ça pourrait calmer un petit peu la situation un peu partout. Moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était une bande dessinée au départ. Pour vraiment attirer les enfants sous forme de bande dessinée. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait des pages et des pages de bande dessinée. Et puis, j'ai préféré faire plus d'écrits. Donc, ça touche plutôt les adolescents que les enfants à bas âge. Je commande toujours aux parents de le dire avant. De toute façon, à ce qu'ils sachent ce que l'enfant va dire. Et qu'ils puissent en parler avec lui après, épisode par épisode. Abonnez-vous à cette chaîne pour apprendre à vous protéger des agresseurs dans la vraie vie. Et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et surtout, soyez vigilants et vigilantes, car ça n'arrive pas qu'aux autres. Sous-titrage ST' 501